Interview Expert est aujourd'hui du côté de l'On-Plage en vue d'une journée exceptionnelle. Eh bien oui, nous sommes bien sur le parcours de l'On-Plage du motocross. Et en notre compagnie, eh bien, M. Marc D'Arcourt. M. Marc D'Arcourt, bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, donc Marc D'Arcourt, promoteur de l'épreuve de ce dimanche, la FM Daffy Beach Race. Alors, comment se passe effectivement cette préparation en vue de cette journée exceptionnelle de dimanche ? Bon, écoute, ça se passe plutôt bien. On entend derrière qu'il y a mon père dans le bulle qui s'affaire depuis maintenant déjà plusieurs jours. Après, pour une fois, on a des bonnes conditions pour préparer. On n'est pas sous la pluie comme souvent. Oui. On profite du beau soleil pour tout mettre en place et tout sera prêt pour accueillir les pilotes ce week-end. Est-ce qu'on peut parler malheureusement de la personne qui ne pourra pas venir ce week-end, qui était prévenue à première vue d'un accident en motocross, Jeff Erling ? Vous avez des nouvelles au niveau de sa santé ? Écoute, j'ai eu les mêmes nouvelles que tout le monde, les deux vertèbres de KC. Il a plusieurs semaines d'arrêt malheureusement. Oui. Donc forcément, il ne sera pas présent à cette course. On a même vu un peu pour venir faire une séance de dédicace, mais ça lui fait quand même trois heures aller, trois heures retour avec les douleurs qu'il a au cou. Je pense que ce n'est pas intelligent et puis de toute façon, les gens le verront cet hiver sur nos courses. Donc ce n'est pas un problème. Ok. A défaut de Jeff, qui est-ce qu'on aura comme pilote de renommée ? On a Camille Chapelier qui revient. Il a gagné la deuxième édition. Donc il revient pour cette course estivale. Donc ça, il a l'habitude. On sait que c'est un pilote de pointe. Après, je pense qu'il y aura une belle bagarre puisqu'il y a Petar Petrov qui en ce moment revient en Grand Prix, qui est dans les points. Donc il sera là en forme avec une belle vitesse de pointe. Il est déjà venu aussi deux fois ici. Il avait fait d'ailleurs deuxième de la première manche il y a deux ans, avant de casser sa moto. Et puis Jeffrey De Wulf qui est très rapide à l'une plage, on le sait tous. Donc c'est malheureux que Jeffrey ne soit pas là, c'est sûr, on voulait tous le voir. Mais au final, ça ouvre vachement les possibilités pour la victoire. Parce que là, on a trois pilotes qui, je pense, sur des manches de 25 minutes ont un niveau équivalent. Donc ça va être intéressant à suivre. La compétition, ce sera uniquement le dimanche. C'est ça. Parce que le vendredi, on va dire, ça sera la préparation. Le samedi, la partie technique. Et puis vous pouvez nous parler de comment va s'organiser cette journée de dimanche. Donc oui, comme c'est une petite course été, c'est uniquement le dimanche. On arrive à passer ça. On a 230 pilotes d'inscrits. Donc ça suffit. Il y a quatre catégories. Donc les Vintage qui roulent deux fois 30 minutes, deux fois 25 minutes pour être plus précis. Ça vous fait plaisir de faire des Vintage par rapport à certaines courses ? C'est une demande qui revient régulièrement. C'est toujours intéressant de mettre les Vintage en avant. Déjà, je roule en Vintage, j'aime ça aussi. Donc ça joue forcément. Mais il y a une vraie clientèle qui aime ça. Donc sur eux, ils ne veulent pas trois manches. Deux, ça leur suffit. Ils se font plaisir. On les met toujours après le tracteur parce qu'il faut quand même penser qu'ils sont des machines assez anciennes. Des pilotes aussi en général assez anciens. Donc ils aiment un terrain roulant. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ils ont une manche le matin, une manche l'après-midi. Et puis voilà pour la catégorie Vintage. Ensuite, on a la catégorie MX1 forcément. Pro et amateur ensemble avec deux podiums séparés à l'arrivée. Et puis la catégorie MX2, donc les 250, avec les juniors et vétérans qui roulent eux ensemble avec évidemment aussi des classements séparés à l'arrivée. Et puis la catégorie Quad comme d'habitude. D'accord. Est-ce que nous aurons effectivement des féminines et dans quelles catégories seront-elles ? Donc dans les deux catégories, que ce soit Quad ou Moto, il y a effectivement des féminines. En Moto, elles ne sont plus que deux. Il y a Margot Sénap qui s'est blessée il y a une semaine, elles étaient trois. Donc là, il reste Mathéistro, une belge qui roule pour le club d'ailleurs, qui est en forme pour la partie moto et l'île Globe Day. Et chez les quads, elles seront trois aussi. Donc on a un peu de job complet avec trois quads qui roulent plus ou moins pareil. Donc ça sera intéressant à suivre aussi. Au niveau du parcours, vous pouvez nous en parler. Ça sera le parcours que l'on retrouve régulièrement tout au long de l'année sur les différentes compétitions. Ou y aura-t-il des petites modifications ? Je vois juste derrière nous que nous aurons effectivement quelques beaux sauts. Oui, ben là tu vois les sauts aussi, ils viennent juste d'être passés aux bulles. Donc ce n'est pas réellement ce qui sera à la course. Il y a encore la lame, le cadre et le canadien à passer. Donc les sauts vont baisser forcément et être beaucoup plus arrondis. Mais on fera une GoPro vendredi qu'on diffusera. Donc ça, les gens le verront d'eux-mêmes. Après, pour ce qui est du circuit, tu sais, on dépose un plan en preuve. Le terrain est homologué pour quatre ans. Tu as cinq plans différents. Donc on essaye de switcher un peu selon les courses, de mettre à l'endroit, à l'envers. Mais malheureusement, le tracé en lui-même reste plus ou moins identique aux autres épreuves. Donc là, on a le circuit d'entraînement qui fait 2,2 km plus le terrain 80 qui fait 1 km. Donc ça fait un circuit de 3,2 km qui est assez sympa justement. Les gens ont l'habitude. La particularité de ce parcours, c'est effectivement qu'on a la possibilité, en tant que spectateur, de voir évoluer sur énormément d'espace les pilotes. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, que les personnes en voient effectivement derrière vous encore une butte. Le plus important, c'est que les spectateurs viennent voir et qu'ils aient la possibilité de voir leurs concurrents, leurs pilotes de près. Le plus important, c'est déjà un beau circuit pour les pilotes en priorité, forcément. Et maintenant, derrière, on essaye effectivement d'évoluer et d'offrir de plus en plus de zones spectateurs dignes de ce nom. Ou tu es en hauteur comme la zone sur laquelle on est actuellement ou d'autres zones qui ont été faites. On aimerait faire d'autres choses avec des tribunes, etc. sur les plus grosses courses. C'est un budget un peu conséquent. On aimerait mettre ça en place effectivement pour que les spectateurs puissent apprécier le spectacle maintenant. C'est vrai qu'on est sur un circuit où on voit beaucoup. On se retourne, on a plus de la moitié du circuit sous l'œil. Donc c'est intéressant aussi de ce point de vue. Au niveau sécurité, est-ce qu'il y aura ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui à Lonne-Plage ? C'est-à-dire les plots de sécurité. Oui, les flash tracks seront mis en place. Il y a 10 flash tracks. Il faut nous en parler un petit peu. C'est quoi la particularité de ces flash ? La particularité, c'est surtout que ça remplace un commissaire plus facilement. C'est-à-dire qu'un commissaire peut faire trois zones. Il a trois flash tracks. C'est beaucoup plus simple à gérer une plus grande surface. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ce sera un test sur cette course. On a 20 commissaires et tifs flash tracks répartis sur la piste. Donc ça permettra aux gens de s'y habituer pour les entraînements hivernaux. Et puis de mettre ça en place sur le reste des courses, bien sûr. C'est toujours intéressant d'évoluer dans le bon sens pour la sécurité. Pour vous, la sécurité, c'est vraiment quelque chose d'important. On ne va pas revenir sur ce qui s'est passé. Mais on sait qu'effectivement, le motocross, c'est un sport à risque. Il ne faut pas passer outre. Mais effectivement, avoir cette possibilité de flash track, c'est vraiment important. Et ça vous apporte une sécurité, que ce soit au niveau des pilotes qui tombent, que ce soit au niveau des pilotes qui arrivent derrière. Pour nous, le flash track, c'est une goutte d'eau sur ce qu'on met en place. Ça fait des années qu'on travaille sur la sécurité avec nos événements. On a déjà organisé plusieurs conférences sur la traumatologie liée au sport avec des chirurgiens, des kinés, etc. On met en place différentes choses. On a une association qui s'appelle le Protect Motor Team, sur laquelle aussi on met en avant le maximum de choses pour aider les pilotes à mieux se protéger, à anticiper. Parce que oui, c'est un sport à risque, mais ce n'est pas une raison pour penser qu'on doit risquer sa vie à chaque fois qu'on monte sur la moto. Aujourd'hui, on a une façon de faire le circuit. On perd. C'est grâce à son expérience et ce qu'il fait. Il y a des chiffres. Les chiffres, ça ne ment pas. La dernière course du mois d'octobre, sur 400 pilotes, il y a eu 4 blessés. Donc, c'est beaucoup, beaucoup moins que les autres épreuves. Il y a une façon de faire le circuit qui est plus safe, que ce soit sur les sauts, comme tu vois, avec de longues réceptions, de longs appels et une visibilité en général qui est accrue. Des commissaires qui doivent être partout, ça c'est important pour signaler s'il y a une chute ou quelque chose. Et de manière générale, le travail se fait sur le circuit. Par exemple, les S sont plus prononcés pour casser la vitesse sur la longue ligne droite du retour. Après, on a un champ des possibilités qui est assez étroit puisqu'il faut respecter le plan à la lettre, forcément. Mais déjà, si on le fait bien, ça permet de prévenir beaucoup de chutes et de blessures. La compétition commencera donc dimanche à partir de quelle heure ? Donc, dimanche, ça commence, si je ne dis pas de bêtises, à 8h30 pour le premier tour de chauffe. On a mis un tour de chauffe pour chaque catégorie le matin. Ensuite, comme ça, ils ont le temps de rentrer, de venir en grille, se mettre en place tranquillement. On a pris un coach aussi pour faire les échauffements. Donc, ils s'échaufferont avant leur premier départ et puis c'est parti. Comme ça se fait à Berthe. Exactement. Donc, je pense que la première manche, c'est à 9h. 8h30 les premiers tours de chauffe et 9h les premières manches pour les vintage. Pour les spectateurs qui viendront, le prix d'entrée ? On l'a baissé à 10 euros puisque Jeffrey n'est pas là, donc on a moins de charge, forcément. Donc, le prix d'entrée est à 10 euros et gratuit pour les moins de 14 ans. D'accord. On se retrouve donc avec une journée exceptionnelle, avec de quoi se restaurer tout au long de la journée, je pense ? Exactement. Les friteries de chez Fred, comme vous avez l'habitude depuis des années, seront présentes avec une buvette à l'extérieur à côté et une zone de repas qu'on mettra en place avec table et chaise à côté de la friterie au milieu du circuit. Et pour les pilotes, il faudra venir pour la partie technique, la partie inscription à partir ? Comme d'habitude, samedi de 14h à 18h et le dimanche de 6h30 à 8h. Eh bien, on se retrouve dimanche. Je pense qu'effectivement, nous aurons un soleil magnifique. Le soleil des Hauts-de-France pour ce parcours magnifique. Merci pour ce que vous faites. Merci à votre père, effectivement, pour le tracé de ce parcours. On se retrouve dès dimanche et pourquoi pas samedi en préparation. Merci à Marc. A très bientôt. Merci, à bientôt.